Séance 12 Juno Kata Ce qui va ressortir de cette séance, c'est que le cycle de régularité a été coupé signifiant qu'au niveau de la préparation mentale, ça s'est évaporé et quand ça s'évapore, de suite dans l'analyse de ce que l'on voit par rapport à la mise en forme de la dernière séquence et si on la juxtapose, celle-là, on voit des différences énormes tout simplement parce que ça s'est envolé de l'esprit donc le R de régularité, c'est quelque chose de fondamental que ce soit la performance sportive, la performance professionnelle ou le travail dans le Kata si on casse la régularité et si la machine à imprimer s'évapore vers autre chose et bien tout s'envole et ça s'envole à une vitesse faramineuse tant que l'acquis n'est pas marqué ici on retrouvera donc la fameuse formule de maître Oiseau 100 000 fois pour posséder, 1 million de fois pour posséder et oui, là elle est vraiment marquée donc 12 leçons, on est loin de posséder mais si en plus, entre chaque leçon, il se passe plein d'événements alors tout s'envole, c'est normal voilà, donc ici, on essaie de travailler Nume Uchi la poussée la poussée, donc celui qui va recevoir la poussée doit avoir cette réaction de recul de la poitrine et de remontée de la main donc là, elle se débrouille en autodidacte on a, dans la dernière leçon, c'était pas mal mais bon, ça s'est envoulé donc là, elles reprennent les éléments du rouage bon, ils sont restés mais voilà donc là, c'est repositionnement remettre les mains et se retrouver en face voilà, c'est perdu donc il faut retravailler, retravailler pour repositionner les bons trucs donc bien ramener ses mains ensemble là, c'était foutu donc technique suivante je remonte, ça c'était acquis et on va retrouver le même défaut que la dernière fois le bras revient à l'horizontale avant de monter à la verticale alors que le bras doit revenir à la verticale là, si on avait écouté les préconisations que j'avais données Sarah tu ne remonterais pas ton bras à l'horizontale avant de le remonter à la verticale je l'avais bien mis dans la dernière séance donc là, vous ne les écoutez pas vous ne les écoutez pas et vous ne les avez pas imprégnés voilà c'est un petit peu désolant quand on essaye de faire du boulot il faut le donner mais bon, ça c'est... le maître d'apprentissage il doit être très très... très très patient donc là, ça monte bien on recommence là, tu vois, tu es à l'horizontale avant de... et tu fais un arc de cercle pour remonter vers le haut non, ton poing doit remonter sinon, le reste des rouages est pas mal donc tape beaucoup plus doucement prenez votre temps et là, Anna, il faut bien dessiner tes... il faut bien dessiner tes jambes il faut qu'elles glissent tu te rappelles, je t'ai dit là, non, tu as levé tes jambes d'un point à un autre ça, c'est pas bon il ne faut pas le faire ce kata, c'est le parfait c'est le parfait glisser des appuis des appuis appuis et ancrage ancrage sans grippe donc, ce kata-là il est extraordinaire pour le déplacement des appuis donc il faut s'appliquer bien les dessiner on verra dans la suite que j'ai déjà regardé trois fois avant de faire les commentaires que dans vos appuis vous en perdez la maîtrise trois quarts du temps là, c'est pareil, ça doit être bien glissé bien marqué, bien dessiné voilà, là, le dessin y est là voilà après, tu dois te retrouver bien dans la ligne de pied derrière ce que font très bien les vidéos de là tu vois ta ligne de pied regarde vu de derrière c'est complètement décousu donc bien dans la ligne de pied avant de revenir se mettre en face voilà et pareil, là, c'est ça doit être beaucoup plus fluide la remise en position doit être beaucoup plus fluide beaucoup plus naturelle beaucoup voilà bon, là, c'est pareil ça, c'est un petit peu envolé alors que là sur les dernières séances 11 c'était pas mal on avait réussi ça donc voilà donc l'attaque qui doit être sincère là, on se repositionne on revient voilà dans les rouages c'est pas mal maintenant il me manque il me manque les notes les notes artistiques c'est tout bon, là, c'est la banane donc là, je vais le je vais le mettre à plusieurs reprises que ça, il faut pas le faire parce que c'est pas joli mais bon on va y arriver on va y arriver on va y arriver il y a eu des progrès dans cette séance sur ce sujet mais on est loin du compte encore ça va se décanter au fur et à mesure de la séance pas de banane vous êtes encore dans cette idée de la banane donc le salut c'est comme l'en reste il faut répéter 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 c'est jamais acquis on voit beaucoup de candidats au cinquième danse où le salut c'est vraiment pas ça quoi donc le salut c'est comme les autres éléments ça se travaille ça se travaille il n'y a aucun morceau qui est à lâcher du début à la fin de la chaîne donc on répète on répète c'est le but d'une séance de travail donc là nous revoilà à nos portées donc voilà jusque là attention les pieds sont en tic toc Anna et tu t'es pas mis assez sous le point de rupture donc on retrouve on retrouve la banane la banane la banane la banane toujours la banane alors que on verra dans la vidéo que si vous faites attention la banane elle n'existe plus donc c'est pas une question de préparation physique c'est une question de bien comprendre les rouages de ses portées jusqu'à là on est bon il faut que tu descendres voilà là c'est un petit peu mieux là on y était presque et là c'était à toi Anna à poursuivre t'as pas poursuivi t'as attendu pourtant c'était la bonne voie elle s'est bien mis en rupture au moment où tu l'attendais et à ce moment là il fallait remonter et ça se faisait tout seul on recommence on recommence bien descendre pas assez descendu et voilà là il y a un mieux là on est sur la voie c'est pas mal donc c'est un compromis entre les deux entre Uke et Tori si Tori absorbe il va mettre son Uke en banane et si Uke ne comprend pas qu'il faut qu'il tombe raide au point de rupture Uke se met en banane donc la banane c'est pour pas qu'elle existe c'est vraiment un travail précis des deux protagonistes un travail précis des deux protagonistes d'ailleurs c'est la définition du Hippon Hippon on va se mettre en fragilité Tori va saisir à l'instant précis la fragilité de Uke et puis ça tombe comme un arbre qui tombe là c'est pareil Hippon donc là c'est un petit peu mieux on le sent mais ce qui est dommage c'est que vous êtes parcellaire et ça va montrer parcellaire ça veut dire que vous n'êtes pas régulier là c'est à peu près c'est à peu près bon et dans les séquences suivantes on est complètement hors sol parce que c'est pas acquis et donc ça c'est tout le travail de la régularité que je venais d'exposer le travail d'être dedans de penser de réfléchir d'y être etc etc c'est pas acquis donc c'est irrégulier inconstant et on le voit bien quand on formalise les éléments avec des notes comme ça tout permet de corriger et de porter les remédiations possibles voilà donc là c'est bon on glisse là il faut prendre votre temps on est un peu précipité toujours ce glissé d'appui qui n'y est pas encore voilà là tu as attendu qu'elle pousse elle pousse elle se replace très bien et c'est fait donc voilà là dans les rouages c'est compris voilà et là ce que vous n'avez pas fait c'est de bien reposer ensemble ces deux mains là qui reviennent au corps et là il y a du mal d'ailleurs on le voit sur toutes les répétitions que vous avez fait le reposer ensemble au corps des bras non acquis et d'ailleurs vous imaginez même pas la dimension est-ce que vous ne le faites pas vous regardez l'une pose l'autre repose non ça doit être parfaitement synchrone là ouais là ça y est presque mais c'est pas bon encore donc aucun détail aucun détail n'est à n'est à négliger le plus petit des petits rouages est à est à entendre est à mettre en valeur il n'y a pas de hasard il n'y a pas de choses qui se font de manière instinctive tout est une préparation le jardinier il prépare sa terre il arrose il met du chauffage si c'est nécessaire il fait tout ce qu'il peut pour faire en sorte que la plante pousse nous c'est pareil on est jardinier de notre cata voilà il y a un peu de saccade on n'est pas trop mal avec une petite accélération à la fin c'est ce que j'avais demandé elle doit être perceptible cette petite accélération à la fin c'est pas mal donc là on a bien mis on a bien mis les détails voilà désynchronisation resynchronisation voilà le point d'appui est terminale il doit être parfaitement synchronisé là il n'en était pas donc là on repart voilà avec un point d'appui final en parfaite synchronisation votre point d'appui final là ne l'est pas donc c'est encore à acquérir encore à travailler encore à le sentir à bien le sentir et quand on a bossé 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 comme il y a maître Awazu à la 100 000 et même fois on a compris ça se fait tout seul le corps le fait tout seul parce que c'est tellement introduit dans le corps voilà là vous êtes bien en ligne de pied ce qui ne sera pas toujours le cas pareil Anna là on peut te tirer les oreilles tu dois être au rythme de la descente de ta partenaire c'est toi derrière qui le suit tu ne dois pas être avant ou après si tu ne suis pas ça ne marchera pas donc là on revient voir les choses qui sont bonnes donc petite accélération sur les deux derniers donc ça c'est ce qu'on a demandé les pieds sont bien en ligne derrière désynchronisation resynchronisation parfaite au dernier appui là désynchronisation resynchronisation synchronisation parfaite et on est bien en ligne de pied derrière voilà ça montre bien droit ça monte ça glisse voilà donc c'est fait un peu en précipitation mais les synchronismes sont là et c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo parce que les synchronismes sont là même dans la descente rapide des bras c'est pile poil en même temps donc là on va voir votre travail on n'est pas loin on prend beaucoup plus de temps ce qui est normal alors là ton pied appui ton pied appui n'est pas bon regarde ce qu'elles font regarde le pied le pied appui de Huké il ne bouge pas il pivote à la perfection donc on va le voir c'est pour ça que j'ai choisi ça regarde son pied appui pivote et revient et t'avances l'autre pied voilà et les pieds glissent donc ton pied qui fait taï sabaki là pour revenir donc c'est ton pied ton pied droit oui qui fait taï sabaki il n'est pas dans la stratosphère quand tu reviens il glisse il reste au sol pour revenir pour revenir la jambe à côté donc là c'est pareil Anna tu es en avance par rapport à elle c'est pas normal ça prouve que tu n'es pas dedans tu n'es pas dedans tu ne regardes pas il y a plein de choses qui te perturbent parce que tu es derrière ton Huké et derrière ton Huké tu dois suivre le rythme de ses bras c'est pas compliqué mais tu n'arrives pas donc là tu es hors sol tu n'es pas dedans ça se voit dans l'analyse on pourra dire ce qu'on veut moi je le vois là derrière mon écran tranquille c'est facile pour moi d'analyser donc là un peu en banane un peu en banane un peu en banane t'essayes de redresser et de redresser après donc Sarah il te manque quelques détails il te manque quelques détails et ces détails ça permet après une meilleure posture à Tori parce que là tu lui pèses de façon différente et le ressenti de Tori sur le déplacement de ton corps avec ses actions qui ne sont pas continues ça change toute la perception de ta partenaire donc on y revient pas assez descendu Anna et tu t'es mis de suite en banane Sarah donc là à la fin ça fait banane pas joli pourtant vous n'êtes pas loin d'être bonne dans les rouages pas loin pas loin les trucs sont ramenés en même temps là elle se met en banane par contre la fin est très très linéaire en crayon et la redescente est en crayon donc si elle fait une redescente en crayon elle doit être capable de faire une remontée en crayon donc même elles qui sont très affûtées elles se font avoir un petit peu aussi sur la banane donc là on va voir qu'elles sont un peu en banane au départ et après ça monte en crayon voilà là c'est banane maintenant c'est crayon donc ça c'est faute et après c'est parfait parce que c'est bien en ligne elles se rattrapent elles sont souples elles ont l'habitude de faire le truc elles masquent un peu ce premier Kuzushi qui devrait être parfaitement fait on se place dans un Kuzushi et Huketombe à travers le Kuzushi il ne vient pas épouser pour faire plaisir à Santori non 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 ça j'en veux pas et on pourra me raconter tout ce qu'on veut je ne suis pas d'accord là dessus donc c'est ce que je vois depuis des années des années il m'a fallu très très longtemps pour pouvoir éplucher ça et le comprendre et en plus c'est en parfaite c'est en parfaite symbiose avec les principes du Judo Kuzushi et à un moment donné Kake on se place dessous et après projection là c'est parfaitement illustré dans le Kata le Kata c'est vraiment la grammaire qui nous permet après de se faire comprendre et d'utiliser les mots dans toutes les variations pour en faire des belles choses là c'est pareil donc là vous prenez votre temps les postures sont propres voilà je viens la cible est faite et là toujours pareil Anna tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit il faut bien dessiner tes appuis un pied revient l'autre revient j'avance et tu es dans la précipitation on n'est pas dans la précipitation là on est dans une démonstration Kata voilà tes pieds il ne faut pas qu'ils restent en l'air il faut que ton pied arrière il faut bien qu'il glisse qu'il se repose et là tu vois regarde tu n'es pas du tout en ligne de pied derrière ce n'est pas joujou donc là tu fais attention vous faites attention à revenir synchrone donc il faut essayer d'être en ligne de pied derrière donc c'est un petit détail mais vu d'ici là avec la vidéo ce n'est pas joli ça fait désordonné des cousus il faut s'arranger pour l'être donc là on prend son temps la posture initiale est bien la distance est bien bon ça c'est resté on l'a travaillé celui-là il a marqué dans tout ce qu'on a dit et ce n'est pas fait donc avancer du pied on a bien dit c'est resté là je pousse et j'y vais j'y vais j'y vais jusque là bon celui-là il n'est pas mal là il n'y a pas beaucoup d'écailles donc ça c'est bien vous le restituez bien par rapport à la séance précédente après il y aura un petit peu de panique sur le retour mais dans les rouages qu'on a positionné ensemble ça y est donc on fait attention pour redescendre ensemble et mon pied gauche se positionne et le pied droit suit avec quelqu'un encore voilà encore dans la touche artistique on peut gagner beaucoup dans la suivi du retour mais bon c'est pas mal on est juste bon après c'est la synchronisation pourtant elle n'est pas difficile Tori suit les pieds de Uke et bien c'est quelque chose qui paraît facile mais c'est loin d'être acquis encore même si les positions de pieds sont justes mais on est à contre-temps voilà on est pas mal mais il y a eu un peu de glissement au départ voilà et là Anna tu vois tu es un peu il faut être encore dans le Taïsavaki il est posé et on ne bouge pas plusieurs fois tu le fais encore celui-là il va voilà ça vient ça doit être fluide arogni on essaye de les mettre tu t'es bien positionné et là c'est pas mal mais bon ta tête elle rebascule de l'autre côté on le voit là normalement dans l'angle de la caméra on ne devrait pas la voir ta tête c'est parce qu'elle est beaucoup trop basse et tu as enveloppé le tronc de Anna Sarah là on essaye de revenir en même temps c'est très important avec un petit décalage mais on doit être pile-poil en même temps parce que ça dans le visuel c'est hyper important ces synchronismes-là et d'ailleurs le visuel permet de tout arrondir on est pas mal tu as hésité tu ne savais pas où la poser cette main on la voit l'hésitation voilà bien derrière Anna ça c'est bien les courbes de la tête restent droites Sarah c'est bien on va choisir il est pas mal celui-là il est bien restitué par rapport à la séance par rapport à la séance précédente si ce n'est la faute bon là tu vois tu fais derrière Anna tu fais attention à retomber en même temps les bras ce que tu n'as pas fait sur beaucoup de retombées de bras dans cette séance ça veut dire qu'on n'est pas là on a l'esprit fixé sur beaucoup de choses même sur le kata les autres choses c'est inclus même sur le kata mais là il faut être fixé sur les choses qui sont en train de se dérouler ni avant ni après il faut être dans le pendant et pour voilà quelques difficultés parce que tu es trop en extérieur de hanche donc c'est difficile de te positionner dessus donc on refait les mêmes défauts qu'aux séances 7, 8, 9 donc là on n'a pas avancé d'un pas voilà par contre là le repositionnement par rapport à la 11 il est bon là ça avait pataugé donc il y a des choses qu'on a perdu il y a des choses qu'on a remis on est dans l'acquisition et puis coupure quand même ça se voit sur la vidéo on n'a pas trop regardé pas trop eu le temps de se poser la question on arrive à l'entraînement un petit peu on y va on va au dojo mais il y a une préparation mentale qui se fait et elle est hyper importante alors là là je suis très en colère parce que vos bras doivent retomber ils doivent retomber en même temps c'est simple c'est basique et non vous ne le faites pas vous ne le faites pas donc il n'y a pas d'attention on est ailleurs on ne regarde pas les bras de sa partenaire on ne se regarde pas et c'est tellement simple voilà ça c'est brusque c'est brusque là toujours ton bras à l'horizontale avant d'être à la verticale il faut que tu essayes d'écouter la vidéo Sarah ton bras doit remonter à la verticale voilà voilà et là vos bras doivent revenir en même temps donc chacun essaye son truc là et à la fin ça fait des bras qui volent dans tous les sens alors que c'est hyper simple ça monte ça monte ça monte ça monte c'est bien on prend son temps on part que tu as un pied plus avancé que l'autre alors qu'ils doivent être dans ta ligne de jury tes pieds Sarah tu vois c'est des petits détails des détails posturales hyper importants la cible est touchée et là prends ton temps Anna prends ton temps prends ton temps fais bien glisser ses appuis voilà là c'est bien voilà là elle est en kezuchi donc tu maintiens ce kezuchi tu glisses les appuis tu es derrière je vois pas pourquoi cette jambe là cette pointe de pied reste reste en l'air là non non il n'y a pas de pointe de pied là c'est du glisser voilà donc les bras sont ramenés en même temps et là ça doit être synchrone en même temps voilà là on y est presque ça va venir c'est pas trop mal mais bon il y a encore du travail pour impressionner et pour mettre au delà de la technique cette chose qui est bien 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 travaillée bien bien tournée bien arrondie bien lissée bien poncée bien peinte et encore relissée etc pour faire du morceau de bois à la perfection donc là banane 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 et j'ai mis non et non 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 et non ça il ne faut pas le voir autant tout à l'heure vous l'avez fait très bien et là ça ça ne le fait plus donc c'est que tout simplement il n'y a pas d'acquis encore il n'y a pas d'acquis les acquis sont très très fragiles donc travail travail il n'y a pas de secret il ne s'agit pas d'être bon il s'agit d'avoir la volonté d'être régulier volonté d'être régulier voilà et et corriger très très vite tout ce qui ne va pas parce que sinon on se trimballe les écailles et on va les garder jusqu'à la fin c'est pour ça que je suis tout à fait tout à fait contre d'aller vite dans un gata il faut aller très 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 doucement prendre son temps et répéter voilà il n'y a pas de secret ça c'est pour répondre à ce que disait Paul si on est capable de faire très bien si on se donne les moyens même mieux que n'importe qui en judo on a des possibilités qui sont incroyables mais on veut tout faire très 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 vite et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas voilà et puis avec très peu de régularité on veut faire vite et on va venir faire du judo par exemple pour certains élèves ils vont venir une fois tous les 8 jours quoi en moyenne c'est ce que j'ai calculé c'est ce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne marche pas le judo s'il n'y a pas de régularité et ça ne peut pas marcher c'est comme la musique il faut la musique ou la danse si vous n'allez pas avec régularité on n'arrivera à rien donc aujourd'hui on papillonne beaucoup et on fait du judo de temps en temps et on veut que ça marche donc ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher ça c'est il n'y a pas besoin de faire maths sub pour comprendre ça donc le kata là quand on veut rendre une prestation jolie, agréable, maîtrisée régularité régularité minimum 2 à 3 fois par semaine et faire un travail mental chaque soir un quart d'heure, 20 minutes je ne fais que le dire le crier aux partenaires aux gens que je prépare je vois qu'ils ne le font pas la préparation mentale et donc vous arrivez on se demande qu'est-ce qu'il faut faire on ne sait plus on est paumé on cherche ça fait partie du travail demain je vais sur un chantier je pense qu'est-ce que je vais amener qu'est-ce que je vais faire quel outil je vais avoir besoin quel acte je vais répéter c'est exactement pareil on se met en chantier mais on ne vient pas comme le français sait très bien le faire une expression un petit peu violente du bâtiment l'habit et le couteau on vient avec les habits et les positions mentales qu'on vient de préparer sinon on improvise improviser ce n'est pas bon on n'improvise pas dans le sport donc là on va voir on va voir une technique voilà donc elle se met bien dessus puis rupture et puis elle monte il n'y a presque pas d'enveloppement presque pas et là ça monte immédiatement en crayon depuis le départ et là après ça suit tout seul ça suit tout seul ça bascule il faut voir à quel point Tori baisse sa tête il baisse le haut de son dos et ça permet cette déclinaison et ça monte tout seul ça se stabilise et là ça peut rester des heures et des heures et des heures c'est carrément parfait et ça part dès le départ si dès le départ il y a l'enrobage l'enveloppement ça ne peut pas marcher et là ça descend comme un crayon parfaitement droit parfaitement droit jusqu'au bout jusqu'au bout voilà les pieds s'écartent un petit peu pointe des pieds rebaissés voilà c'est le travail il n'y a pas de secret donc là quelques images pour se faire plaisir de posture on en a trouvé quelques-unes là les portées et ces portées ça en dit très très long sur les trois là c'est presque dans le vide ça paraît magique non non quand on a bien travaillé ça doit donner ça là on voit la précision de la cible vous voyez ça c'est très important bien cibler là c'est pareil on est amené vous voyez ça paraît irréel non non c'est pas irréel c'est comme ça là c'est pareil c'est bien positionné bien positionné toujours pareil hyper bien positionné là pointe des pieds bien raide là encore c'est bien bien droit très très haut la ceinture au niveau de la clavicule voilà bien maîtrisé encore tout simplement voilà bien en ligne de corps toujours voilà toujours très haut toujours la ligne sur la clavicule la ceinture sur la clavicule là c'est un petit peu moins joli mais bon on est dans l'esprit là on voit la cible qui va l'attaque qui va se poser sur la cible là encore encore voilà les jambes bien droites c'est pas évident alors là les jambes sont droites à la perfection et là là ça plonge vraiment magnifique voilà on est sur le point de sous sur l'abandon voilà là c'est trop droit c'est pas bon vieille photo donc non c'est pas bon c'est très bon c'est pas mal on retrouve la même photo pas c'est baissé d'oreille et m'informe c'est pas bon c'est un peu c'est pas bon c'est pas bon